S'attire à boule rouge entre l'IGF ainsi que l'Epesté. Qui dit vrai dans le présumé détournement du tournoi interscolaire ? Nous allons en parler avec M. Apoi Pan. Bienvenue. Merci cher ami Kyloulou et merci surtout pour l'invitation. Cette fois-ci, nous ne voulons pas attendre que les gens évoluent dans les mensonges. Nous nous sommes résolus de venir répondre directement et au moment opportun. Voilà, directement au moment opportun. On a suivi la sortie médiatique de l'inspecteur des services, chef des services, Jules Lalingueté, qui dit que l'Epesté ne s'est plus justifié le 400 000 dollars, une surfacturation par 10 des factures payées à Transco, qui n'a reçu que 16 000 sur le 120 000. M. Apoi Pan. Mais lorsqu'on voit certaines réactions de l'Epesté, l'Epesté dit autre chose par rapport à ce détournement. Oui, vous avez bien fait de commencer par là. Je voulais faire retenir au peuple congolais que le chef de l'Etat a fait un bon choix pour qu'il arrive à implémenter la bonne gouvernance en RDC. C'est à ce titre-là qu'il a pris cet homme, 34 ans d'expérience à l'inspection du droit des finances, Jules Lalingueté et toute son équipe, même son adjoint a la même expérience. Ce sont deux flics dangereux qui maîtrisent la matière de finances publiques. L'UGF ne peut pas rater. Cher Kylolo, je te l'ai toujours rappelé sur ces plateaux. L'UGF ne rate pas. Quand le chef dit, c'est qu'il dit vrai. Qui dit vrai, c'est l'UGF. D'ailleurs, c'est mon émission sur Je Duc. Les inspecteurs sur le terrain, ce n'est pas M. Alinguetékei, l'inspecteur du droit des finances, qui va sur le terrain. Je voudrais qu'on comprenne une fois pour toutes. C'est par son nom de rémission que les inspecteurs vont. Le tournoi interscolaire panafricain est organisé par le ministère des Sports. Ça, il n'y a pas de problème. Nous, ici, ce que nous faisons, en l'UGF, c'est quoi ? L'argent sorti du trésor public pour la location des bus Transco. C'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les comptables, les directeurs des cabinets et conseillers ont facilifié les factures des Transco. J'en arrive là. Et au délai de ça, ils ont menti. Sorti des fonds, 120 000. OK. Nous, nous vérifions. Nous contrôlons la sortie des fonds du Réunion de la Banque dans le compte du Général du Trésor public. OK. Après, les inspecteurs vont à la société Transco vérifier. Ils constatent qu'il n'y a que 16 000 dollars qui ont été payés sur les 120 000. Je ne sais pas si je maîtrise le montant. Il y en a qui parlent de 400 000. Il y en a de 400 000. Là, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est au niveau de l'enquête. Les inspecteurs sur le terrain vont vérifier ces factures falsifiées là. Au niveau des Transco, au peuple congolais. Au niveau des Transco. Oui. La société Transco est là. Elle existe. Ces responsables sont en train de me suivre. Ils vont constater que la somme payée est de 16 000. Tentative de détournement. Deuxième aspect. Ils devraient avoir des t-shirts pour les gens qui vont aller supporter le match. Les supporters. Ils ont fait sortir l'argent. En faisant l'isage de faux. Faux en usage. Le produit de faux en usage. De ce que je l'ai dit pour Transco. Mais il n'y avait pas Transco également. De l'imprimeur. Les factures de l'imprimeur. Je cite les noms de l'imprimeur. Il est à la galerie présentielle ici. L'IJF ne ment pas. La société s'appelle KRADECO. Peuple congolais a les vérifié. Ils ont falsifié. L'IJF a vérifié. Je donne le nom de l'imprimeur. Et l'adresse galerie présentielle. S'appelle comment ? L'imprimeur s'appelle KRADECO. Mais au lieu de se taire. On les a appelés au niveau de l'IJF. Ils se sont justifiés. Malheureusement, des justificatifs qui ne tiennent pas debout. Et vous aviez même, semble-t-il, arrêté les directeurs des cabinets du ministère ou du ministre de l'EPST. Le professeur Edi Mouanzovi. Très bien. Une question. Ce n'est pas l'IJF qui arrête. Je l'ai toujours dit sur votre plateau. L'IJF, quand il termine son travail... Il est tenu dans un cachot, semble-t-il. Un cachot de l'IJF. Ah, quand il parle de l'IJF, vous posez la question là. Non, c'est la comédie. Malheureusement, la comédie dans les affaires publiques, c'est manque d'expérience. Les directeurs des cabinets n'ont jamais été arrêtés par l'IJF. Il n'a jamais été arrêtés ? Je suis venu pour éclairer l'antenne de l'opinion. Vous savez, quand il y a des tournements, les gens crient toujours. Lorsqu'on prend l'argent, on est calme. Lorsque l'IJF vous attrape, vous n'êtes plus mioué, les gens crient. Vous, vous venez à l'IJF, vous êtes parmi les reporters, les grands reporters de l'IJF. Il y a un cachot à l'IJF dans quelle salle ? Il manque à dire. Ça, c'est pour distraire l'opinion du vrai problème. C'est dans leur habitude. Vous savez qu'on avait distrait l'opinion sur l'affaire Veridos, qui était un contrat public signé par Bakonga. On a voulu mêler l'inspecteur. Aujourd'hui, il n'en parle plus parce que même le ministre de l'EPST a eu à signer la FENA avec cette société. Vous avez fait passer ça ici. On ne parle plus de l'IJF. Donc, on ne s'est pas venu dire non, on avait menti. Ça, ça n'arrivera jamais. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Cette fois-ci, la main dans le sac, j'insiste, ils ont falsifié les factures. Je veux revenir à votre question, des Transco. Transco, c'est ici. Sur les 120 000 ou 400 000, je ne sais pas, ils n'ont donné à la société de Transco que 16 000. 16 000. 16 000 dollars sur les 400 000 ou 120 000. On les a convoqués. Ils arrivent. Ce n'est même pas l'inspecteur. C'est là où je trouve que les gens ont un problème. Ce sont les inspecteurs contrôleurs qui ont confronté les directeurs des cabinets, les conseillers et les comptables. Mais ils ont avoué là-bas. Ils ont avoué à l'IJF. Cher ami, peut-être que tu es distrait. Je te dis qu'ils étaient là. Ils ont répondu aux questions. Ils ont avoué. Ils ont accepté qu'il y a eu ce facturation. Quand vous vous dites qu'on a touché 120 000 au trésor public, on me dit, comment on veut utiliser ? Non, on a utilisé pour la location de transport, de bus de Transco, tout ça. Ok, vous terminez, non ? On vous brandit des factures. Messieurs, Transco nous donne une facture originale, 16 000. Vous allez dire quoi ? Moi, ça m'étonne que les gens crient à la télé. Pourquoi on ne doit pas avoir pitié de ces peuples ? On les a brandit la facture des 16 000. Originals, donnés par Transco. La société, elle est là. Qui ne connaît pas Transco ? Ils étaient là pour la confrontation. Et après, on les a libérés. On vous a dit qu'ils n'ont pas su nous là-bas ? Nous, nous avons ce qu'on appelle, j'explique ça ici, une séance de confrontation. Parce qu'on ne peut pas transférer le dossier de cette trempe-là à la justice sans avoir écouté la personne. Vous êtes aussi juriste, je pense. Les juristes qui me suivent. Un OPJ. N'a-t-il pas le droit d'interroger ? La personne victime ? La personne accusée ? C'est ce que les inspecteurs ont fait. Ce n'était même pas l'inspecteur généré qui s'acquise que réglement des comptes, acharnement, contre qui et pourquoi ? Est-ce qu'il y a un problème entre Gilles Lalinguete ? Aucun problème. Et Tony Mouaba ? Je vous l'ai dit encore aujourd'hui, peut-être que le professeur Tony me suit, qui est un ami, qui est quelqu'un qui se respecte beaucoup. On coopère bien. Cette histoire me met moi mal à l'aise de parler de Tony. Aujourd'hui, on ne parle pas de Tony. On a cité les directeurs de cabinet, les conseillers et les comptables. Ce sont ces trois-là qui se sont présentés à l'inspection générale de finances pour qu'ils soient interrogés, qu'ils répondent aux questions des OPJ, les inspecteurs de finances qui ont travaillé pour ces deux. Pardon. C'est pour dire que ne réduisez pas ces problèmes au niveau de professeur Tony et l'expert savant, l'homme qui donne des insomnies, aux détourneurs, aux prédateurs, Gilles Lalinguete Key. Il ne faut pas lier ça. Gilles Lalinguete reste égal à lui par rapport à son travail de contrôle supérieur. Tony reste ministre dans son coin. Mais là, le combat semble prendre une autre chose. Il ne faut pas réduire ça. Les gens réduisent ça pour distraire l'opinion. Il n'y a pas de problème. Le problème est qu'il y a eu détournement. Tentative de détournement. Les faits sont clairs. Je cite les noms de ces sociétés. L'émission a sûrement été enregistrée, bien que nous faisons du direct maintenant. Je cite. Transco est là. Transco nous a dit qu'on les a payés 16 000. Les montants qu'ils ont fait sortir à la Banque centrale au compte du Trésor, c'était pour l'allocation des bis. 120 000. Il y en a qui disent 400 000. C'est le problème. Notre problème, c'est comparer ces deux-là. 16 000. Où sont partis les autres ? Tentative de détournement. Les t-shirts qu'ils ont imprimés ou cachetés, je ne sais pas. De l'imprimer, Grat Deco. Pire détournement. Détournement là aussi. Aussi. Grat Deco. Grat Deco. Voilà. Le nom est là, imprimé. Il est où ? Galerie présidentielle. Galerie présidentielle. L'IJF fait un travail de qualité. Un travail très sûr. Écoutez, cher ami, vous savez qu'aujourd'hui, l'IJF a arrêté l'hémorragie dans la finance publique. L'hémorragie financière. L'hémorragie financière a cessé. Vous savez qu'aujourd'hui, quiconque, qui voudrait prendre l'argent par la surfacturation, par un vol organisé, par un vol en bande, réfléchit deux fois avant de poser cet acte-là. Même le président de la République l'a dit. Aujourd'hui, les prédateurs, les voleurs, avant de prendre quelque chose, ils disent, est-ce que l'IJF ne passera-t-il pas ? Nous disons aux gens, nous avons changé de méthode. Pardon. L'IJF a changé de méthode. Moi, je ne suis qu'un communicateur. L'IJF a changé de méthode. Tout ce que vous voyez, qu'ils sont arrêtés par l'IJF par le détournement, c'est-à-dire que l'IJF contrôle le compte général de trésor public. Quand l'agent sort, l'IJF laisse sortir l'argent, s'il veut, et va suivre après. Est-ce que cet argent sorti pour tel motif a atteint la destination ? Est-ce que cet argent sorti pour ça ? Il va vérifier là où l'agent est parti. C'est là qu'on constate que les gens qui prennent l'argent au nom de tel libellé, tel motif, en utilisent pour d'autres fins. En ce moment-là, nous crions sur la toit. Nous dénonçons l'homoni mouyibi beléla. Nous n'allons pas cesser avec cette méthode. Voilà. Dans un communiqué rendu public le samedi 18 mars de l'IJF, la direction de l'IJF constate le caractère prédateur, récivite, pervers, incivique et mensongé des responsables de l'épesté, pourtant appelés à constituer un modèle dans l'éducation de la jeunesse. Mais vous ne voyez pas que c'est trop dur dans votre communiqué ? Vous avez parlé de la perversité, vous avez parlé de récidivistes, de l'incivisme et du mensonge à l'endroit des lépestés, alors qu'il fallait peut-être attendre que la justice se prononce là-dessus. Et quel est notre rôle ? Nous disons ce que nous avons constaté, mensonge, la comédie, l'incivisme, la perversité, pervers, et mon pervers veut dire quoi ? Lisez la rousse, nous respectons, nous nous assumons par rapport à ces termes. Là, c'est le serveur de communication. Pourquoi nous l'avions dit ? Parce qu'on constate que nous continuons à dire aux gens de respecter les biens de l'État, de respecter les fonds publics, d'avoir la rationalisation dans les dépenses, de distinguer leurs fonds propres à celui de l'État. Quoi de difficile là-bas ? Mais lorsqu'on constate que cette alerte n'est pas saisie, nous crions. C'est nous qui crions. Je suis venu crier. Il y a eu des tentatives de détournement à les pester. Nous avons, le Ligef a convoqué les directeurs de cabinet, les comptables et les conseillers. Ils étaient là, Ligef, on les a interrogés. OK ? Les termes employés sont justifiés. Je ne vois pas pourquoi on doit enlever ça. C'est tellement clair. Pourquoi ? Vous prenez l'argent au trésor public à un moment où le chef de l'État est en train de chercher des voies et moyens pour relever ce pays qui est à genoux. Vous vous permettez de continuer à voler. Mon frère. Mais vous aurez peut-être à attendre l'enquête de la justice. Pourquoi nous devons attendre ? Ça, c'est notre opinion. Ça, c'est nous. Nous communiquons. Nous communiquons cet argent dès que c'est pour la location des bus. Les voilà. On paye 7. Même vous, ça ne vous dénerve pas. Mais ceux qui nous souvent suivent là. Quelqu'un qui prend 120 000 au trésor public mais il paye 16 000. Vous voulez que nous, on applaudisse ? Ces termes-là sont bien placés. Un autre élément. Le peuple, les Congolais, doit comprendre que l'argent de l'État, nous tous, nous contribuons. Il y a nous qui payons les impôts et il y a chacun de nous qui paie les impôts. Je vais vous démontrer quelque chose. D'ailleurs, l'inspecteur l'a dit quand il recevait les mamans pour les impliquer dans ce combat. Le combat a duré ce combat ici parce que les gens refusent de changer. Il a dit ceci. Lorsque nous entrons dans les shoppings, nous payons des biens, des biens non ? C'est bien payé là. Lorsqu'on vient, on nous facture. Lorsque nous payons l'argent. Est-ce que vous regardez sur la facture ? On écrit TVA. Donc tout le monde paye l'impôt ici chez nous. On nous retranche l'argent de TVA sur les factures que nous payons des alimentations et qu'on sort. Donc, les problèmes ici, quand le peuple le congolais dit, il doit changer de langage. Il doit changer de langage. Il doit changer de langage. Au lieu de 120 000 dans le transco, 16 000. Il doit changer de langage. Il doit changer de langage. Il doit changer Tous nous payons l'impôt. Mais comment il peut y avoir des gens, une minorité qui veut diriger ce pays depuis longtemps, qui s'enrichissent et nous, on reste pauvres ? Le premier d'entre nous dit changement de mentalité. Le premier d'entre nous, il dit implémentation de la bonne gouvernance. Le premier d'entre nous, Félix Antoine Tisségui de présence de la République, il dit travaillons pour le progrès de cette nation. Vous savez ce que je veux dire sur quoi, c'est aberrant de voir que les mêmes gens qui dans leur l'œuvre sans honte disent qu'ils soutiennent les chefs de l'État. Qui dans leurs paroles vous sentez qu'ils soutiennent les chefs de l'État. Et les chefs de l'État les font confiance. Ils les nomment. Ils les mettent dans les entreprises publiques pour faire le fait de l'État, dans les ministères. Mais regarde comment ils font la honte de ces chefs. Moi, je me dis comment on peut aimer les chefs de l'État et haïr le travail de les chefs ? Parce que les chefs travaillent sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tissé-Kédi. Voilà, M. Apo, IGF, le directeur, le chef des services de la Linguette, s'est aussi accusé d'avoir protégé un de ces beaux frères qui s'est retrouvé au niveau des SCPT. C'est que... Qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, il est protégé. On a constaté certains détournements dans les chefs de ce mandataire que lui, jusque-là, il n'a pas fait pour qu'il soit aussi arrêté par la justice. Ce sont ces gens qui sont en perte de sommeil à cause de leur comportement honteux et indigne. Ils vont toujours fomenter des histoires contre l'UGF. Ce monsieur, elle n'est pas beaux frères de l'UGF. Ils ont crié comme ça pour les saper pour rien. Il n'est pas beaux frères ? Il n'est pas beaux frères. Deuxième élément. Deuxième élément. Deuxième élément. Deuxième élément. Mais, quand je suis venu, il y a quelqu'un qui m'a dit ce type-là a été arrêté, on l'a relâché. Mais qui arrête ? Ce n'est pas l'UGF. Voilà pourquoi nos amis manquent d'arguments de les pester, ils vont dire qu'on les a mis au cachot. Ils étaient, il y a une salle, comme ça, vous connaissez la salle, la salle des réunions. D'une part, les inspecteurs, l'autre part, j'ai des questions-réponses, c'est ça. Ils appellent ça cachot. Tu sais, un prédateur, un détourneur ne reste pas calme quand on l'arrête. Ils vont créer des histoires. Si le PCA de l'OCPT, tu dis, a été arrêté par la justice. De la SCPT. De la SCPT. S'il a été arrêté par la justice, croyez-vous que c'est l'inspecteur qui va les faire sortir ? Pourquoi les gens ne réfléchissent pas qu'on les remonte publiquement comme ça ? Non, ils seraient protégés par l'inspecteur puisqu'ils seraient son beau-frère. Voilà. Manque de mots. Comment ces gens ont été arrêtés ? Les mêmes gens sont passés sur votre plateau. Les autres plateaux, même les journalistes à qui on donne l'argent, que les gens donnent l'argent pour s'appeler la réputation de l'UGF, ils sont passés. Pour défendre qui ? Ce qui s'est passé à l'OCPT, au Natra, appelle ça comme ça, à l'Onatra, où il y avait un détournement de 5 millions. Les gens n'ont pas à se crier, crier. Il y avait un avenant qui dépassait le montant du contrat-mère le montant initial du contrat-mère. C'est qu'il y a contre la loi. Parce que la loi dit le montant de l'avenant ne peut pas dépasser 15%. Vous vous rappelez de ce dossier ? Souvenez-en par là. Vous vous rappelez du ministre d'État, du portefeuille. Vous vous rappelez de ça ? Et c'est alors que l'UGF va prendre le dossier et le transférer à la justice. C'est la justice qui va arrêter et les PCA et les DG. Si aujourd'hui les PCA sont relâchés, qu'est-ce que l'UGF a à voir ? Cher ami, il faut expliquer à l'opinion, il faut expliquer à ces peuples, à cette population qui ne suivent pas ces menteurs, les gens qui sont pleins de mensonges. Ils sont des menteurs. L'UGF fait son rapport, il envoie la justice, il revient à la justice de poursuivre l'instruction et de faire jugement. Et lorsque le juge, le verdict tombe, soit on les envoie au cachot, soit on les... Là, ce n'est plus l'UGF. Tout ce que j'ai dit, les gens ne doivent pas confronter l'UGF à la justice. Nous le disons toujours. C'est la justice qui peut faire sortir quelqu'un, c'est la justice qui peut arrêter quelqu'un de l'envoyer au Géod. Ce n'est pas l'UGF. Donc, du pire mensonge pour distraire l'opinion par rapport à ce détournement qu'on nous voit là. Donc, tous les dossiers sont transférés à la justice ? Oui. Et on va voir la suite. Ceux qui défendaient les gens de l'UNATRA, ceux qui défendaient le ministre d'État au portefeuille. Aujourd'hui, ils viennent plus sur le plateau pour en parler. Lorsque la justice a mis la main sur le comité de gestion et le PCA, ils n'en parlaient plus. Ils ne sont même pas venus présenter des excuses à ces peuples qui les mentent chaque jour. Chaque jour, nous, on en a marre de venir recadrer ces mensonges. Nous, on a mis les gens qui ont les gens qui ont la télé et ils n'ont pas l'inspecteur, l'inspection et les gens qui ont l'air pour les gens qui ont l'air. Si on a mis la télé, ils n'ont pas les gens qui ont les gens qui ont les gens qui ont l'air. Les gens qui ont l'EPST, Julien Linguet est en train et l'inspecteur n'a pas le contrôle. Les tournois n'ont pas l'air où il y a Panafrique. Panafrique est où il y a. Les gens qui ont l'EPST, ils ont l'organisé les ministères de sport. L'EPST est appuyé dans le ministère de sport. C'est normal parce qu'il y a un secteur. Tant qu'il y a l'EPST, l'État a pensé qu'il n'y a pas l'État, il y a 120 000 $. Il y a 400 000 $. Bon, tout ça, c'est 120 000 $. Il y a l'État a pensé pour le défa, pour le louer dans la société de Transco. Il y a l'État a pensé à l'État. Il y a un pays qui a l'État et il y a l'État a pensé. Vous parlez français pardon. Allez-y. Il y a l'État a pensé pour venir à la police. L'inspection n'est pas l'État a pensé. Il y a l'État a pensé dans une enquête. Il y a l'État a pensé pour la police. Il y a l'État a pensé. Il y a l'État a pensé. Il y a l'État a pensé. Il y a 400 000 $. Il y a combien? 120 000 $. Donc, il y a 120 000 $. 120 000 $. OK. Il y a l'État a pensé. Alors, elle fonctionne en Transco. Si on a eu ce dossier disant, sur la Pस 1200, il va s'en vendre. Les gens ont été rencontrés il faut leur télé, leur facture d'une IJF coûte 16 000 $. Sur les 120 000 $, l'IJF coûte 16 000 $. Ou une personne qui dit de l'ébiter. Il y a une petite tentative de vol de la France en Niga les Angliles. C'est celle qui dit de l'ébiter. Car si elle s'est rendue dans le IJF, c'est la même chose de l'ébiter. Et ça qui dit de l'el du IO. dans le transco, il a dit qu'on a fait une facture de transco 16 000. Si on a dit, 120 000 dans le transco, ils ont dit qu'il y a des gens. Il y a des gens. Quand on a mis des gens, on a mis des gens dans la télévision, on a mis des journalistes, dans la société civile, on a mis des gens qui ont communiqué que ce sont les dossiers qui ont mis des chefs et qui ont mis des chefs et qui ont mis des chefs et qui ont mis des gens en justice. Parce que je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Et le ministre de l'État le disait. Mais quand il faisait un dossier, il était dans la justice. Il a dit qu'il le disait. Il n'y en a pas, mais il n'y en a pas. Il y a quelque chose de la mission. Qu'est-ce qu'il y a entre Gilles Allinguette et les inspecteurs. Ça veut dire qu'il y a une grogne des inspecteurs toujours par rapport à certains dossiers au niveau de l'inspection générale des finances. On constate que selon les accusations que nous avions reçues, c'est que Gilles Allinguette protégerait certains mandataires ou certains dignitaires. Mon cher ami, ce sont les O. Moi, j'ai enseigné les Français. Les O, c'est un pronom de faiblard et de faible. Pourquoi ne pas dire tel a dit ? C'est faux. Même les inspecteurs s'énervent quand ils entendent telle chose. Ils sont très bien avec leur chef. D'ailleurs, c'est eux qui font des missions. C'est pas lui. Comment il va les protéger ? Lui ne fait que signer lorsqu'il faut transférer, lorsqu'il faut envoyer sur les chefs de l'État. C'est ça son rôle. C'est eux qui descendent sur les terrains. Alors, ils vont se contredire. C'est qu'ils n'arrivaient jamais à l'inspection. Ce sont ces choses que ces prédataires créent pour distraire l'opinion. L'IGF va les poursuivre jusqu'à l'ère dernier retranchement. L'IGF a fait le matin, il a fait le matin, il a fait le matin, il a fait le matin. Je peux répondre à votre question. Il n'y a pas grogne à l'IGF. L'ambiance est au zénith. D'ailleurs, les conditions que le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, que nous remercions, que nous souhaitons prendre guérison, aujourd'hui, a mis l'inspecteur, l'inspection en général, et les inspecteurs, les corps d'inspecteurs, eux-mêmes en particulier, mais ce sont des conditions meilleures. Augmentation du salaire, les conditions de vie, les conditions du travail. Tout est impeccable. Sous le règne de Tisekedi, rassurez-vous, il a fait un choix judicieux en mettant M. Alinguete là-bas, qui il a fait confiance. Alinguete a proposé au chef d'État qu'il y a un changement. Au point même qu'on a éclaté certaines brigades, parce qu'il y en avait 6 et 7, aujourd'hui ils sont à 11. Appelez-moi, je viendrai l'expliquer ça une fois, à une autre occasion. La vie à l'inspection est lée, calme, vie, trop bien. D'ailleurs, c'est que les gens de l'EPST, quand ils font des bruits là, les chiens en bois, la caravane passe là, font des bruits là, ce sont les inspecteurs qui s'énervent, il y en a qui m'ont appelé, Petit, tu es où ? Qu'est-ce que tu attends pour aller éclaircir l'opinion ? Je dis, je dois avoir l'autorisation du chef. J'appelle le chef, comme il ne décroche pas, je dis, moi-même je vais, je m'engage à Télé 50, je m'assume pour expliquer à l'opinion que nous devons beaucoup prier Dieu pour l'inspecteur du financement juré à Linguete. Nous devons beaucoup prier Dieu pour l'inspection. Le travail qu'on en bat aujourd'hui, le travail est contre les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui ont beaucoup volé, qui refusent de laisser. Voilà pourquoi nous demandons les prières. L'IJF ne les décèvera jamais. D'ailleurs, le débat citoyen continue, on va éviter toutes les couches de la population pour leur dire ce qui se passe. Je voulais dire une chose. Oui, pour terminer. Pour terminer ? Oui. On termine déjà ? Oui, effectivement. Allez-y. Merci. Cher ami, je voulais porter une petite réflexion. À Linguete, Jules, l'inspecteur général du chef des services, travaille sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi. Hier, on disait, à Linguete, inspecteur général, c'est un instrument de fatigue. Tu m'as posé cette question ici. On disait encore, c'est une flèche de fatigue pour déstabiliser cet adversaire politique, y compris les opposants. On a tout dit. Les mêmes inspecteurs leur montrent aujourd'hui qu'il n'est ni à gauche, ni à droite, même pas au centre, comme disait Mouboutou. Lui, son axe, c'est les finances publiques et les biens de l'État. Il est diligente des enquêtes, sur base des dénonciations, qui sont portées par les aviseurs, sur base de plans d'action qu'il a mis en place, sur base de certaines orientations que donnent les chefs de l'État, sur base de ce qui se passe dans la population. C'est trop dit. Il est diligente des enquêtes. Après ces enquêtes-là, c'est comme une balle. Quand il y a guerre, la balle ne choisit pas l'opposant, l'homme du pouvoir, la mouvance présidentielle, ou la société civile. La balle a un qui veut. C'est ça, le chef. Il a contrôlé les warriors, beaucoup. Vous vous rappelez de beaucoup de dossiers. Je prends l'État du ministre de l'Agriculture. Ils ont acheté des engrais, tout ça. Ils ont fait sortir de l'argent en franc. Vous les voyez, dans le château, convertir l'argent pris en franc, en dollars. Et pourtant, cet argent doit aller dans les provinces, pour l'agriculture. Ça ne vous dit rien. Comment expliquer les gens du village qui ont besoin de francs ? Vous vous échangez cet argent-là, en dollars. Tentative de vol. Celui qui a fait ça, a fouillé. Celui qu'on a arrêté, il a dénoncé. Celui que les chefs ont arrêté, a dénoncé. Donc, c'est pour dire que, si vous soutenez réellement les chefs de l'État, ne volez plus. Ayez une discipline au nom du chef de l'État, même si je suis voleur, je ne dois pas prendre. Ça va honorer les chefs de l'État. Parce que c'est une honte aussi. Quand on prend, par exemple, les PCP, qui prend l'argent pour location de Transco ? Vous voyez un peu ? Location de Transco, vous payez 16 000, mais l'État vous fait sortir 120 000. Et sans honte, la queue entre les pattes, vous passez, les gens du courage, vous passez dans la télévision pour attaquer, c'est lui qui travaille sous l'impinition du chef de l'État. Contraste, contradictoire. Je termine. Pour dire ceci, l'UGF ne peut jamais régler de compte à quiconque. Il n'a pas d'ambition politique. L'UGF ne fait que son travail. Si vous êtes dans le respect de lois et règlements des finances publiques, vous n'aurez jamais de problème. Chers amis, vous savez qu'il y a des contrôles qui se font et ces gens-là ne sont jamais transférés à la justice. Vous savez pourquoi ? Lorsqu'il y a faute de gestion, il n'y a pas la dimension pénale, dimension pénale. Non, on vous donne des recommandations. On vous soumet, on vous laisse entre les mains de votre tuteur. Si c'est l'entreprise, si c'est le ministère, au ministère des problèmes des sanctions administratives. Mais lorsqu'on trouve que dans les grèves portées à votre charge, il y a une partie des pénales, on ne fait que transférer le dossier à la justice. Et je veux dire pour les gens qui disent « L'UGF a changé de méthode de travail. » Je termine par là, je vous assure. Il y a trois méthodes. La méthode apostorie, méthode cocomitant et la méthode apostorie. A priori, cocomitant et apostorie. L'UGF faisait la méthode apostorie. C'est-à-dire, il venait, il constate les dégâts. Mais ce qu'il a géré, il a volé, on contrôle, on l'arrête, on la voit à la justice. La chose a été dit à bouffer, manger et consommer. Au même point qu'il pouvait souillir, l'État perd l'argent. Avec cette intelligence au sommet de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, il dit « Non, faites-moi, cherche-moi une autre méthode. » L'inspecteur lui dit « Il y a une autre méthode, concomitant, faites-le. » C'est cette méthode qualifiée de patrie financière. Ça se passe comment ? Vous gérez, l'UGF contrôle, c'est ce qui a empêché le vol. Quand vous voyez les gens pleurer comme ça, ils ne savent plus comment voler. Et dans cette méthode de la patrie financière, la vraie patrie financière, c'est au niveau du compte du gérant de l'État. Vous pouvez manigancer, vous pouvez corrompre, vous pouvez suivre la chaîne de dépenses. Ça passe au budget, ça passe aux finances, ça vient. Avant qu'on vous paye, l'inspecteur, les inspecteurs qui sont là vont vérifier. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici ? Pourquoi cette somme ? Ah non, on ne paye pas ça. Et ça ne sera pas payé. Ou soit, on vous laisse toucher la somme, vous partez, on vous paye. Après une semaine, ils viennent vous contrôler. L'argent que vous avez touché, voilà l'OD. Comment vous avez fait ça ? Vous avez touché ces d'argent pour ça, ça. C'est cette méthode qui donne des insomnies, qui a permis à ce que les gens ne volent plus. C'est cette méthode qui a permis qu'il y ait la mobilisation des recettes. C'est cette méthode qui a permis que le pays, sur le plan de la santé financière, acquise une bonne santé. C'est ce qui a permis aujourd'hui qu'on puisse haïr encore l'IGF. Ce qu'on a dit qu'on a dit l'IGF, c'est qu'il y a 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 qui a permis de l'IGF. C'est ce qu'il y a qu'il y a de l'Ambition Politique. Il y a un problème qu'il y a de tonité. D'abord, tu es tonité, tu es directeur de cabinet, conseiller, comptable, qui a convoqué nous. Tu es un cas qui a été qu'il y a d'inspecteur de l'OPJ. Il y a de reconnaître. Il y a de reconnaître. Il y a de nos ennemis. 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 Faites confiance à l'IGF. Faites confiance au chef de l'État. L'IGF n'est qu'un instrument où ils permettent le chef de l'État à Salamou Salani à la Kimia. Merci beaucoup, M. Apoipani. Merci, chère. Je suis content quand je parle comme ça. Je me défoule. Je n'ai pas demandé la permission aujourd'hui. Excusez-moi. Je me dis, je m'engage. Je m'assume. Ok. Merci. Voilà, ça n'est fini, filles des téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 5. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada